bonjour la communauté de battlefront est re bienvenue sur battlefront fr aujourd'hui les nouvelles de la semaine sont arrivés et on en a quand même beaucoup et je dois vous avouer que chacune d'elles est très intéressante nous allons parler des nouveautés sur les personnifications en deuxième lieu nous allons parler des armures qui changent selon la température et la conférence playstation que je pourrais assister en live donc allons-y avec la première information que l'on a eu on pourra changer les têtes sur nos classes des personnages ce qui veut dire que oui on pourra en effet mettre plusieurs races sur notre personnage que l'on va pouvoir créer parce que les classes ne sont pas prédéfinies on pourra choisir la tête l'arme et tout ce qui va avec pour créer notre propre classe et oui ça c'est vraiment une merveilleuse information qu'en pensez vous dites moi ça dans les commentaires quelle classe que vous aimeriez voir et en plus ce qui a été confirmé par EA c'est que l'on va pouvoir mettre des émotions des façons d'agir avec notre personnage dans nos classe et en plus avec la version digitale du jeu deluxe si je me trompe pas vous avez droit à deux exclusives qui vous seront accessibles grâce à cette version donc c'est quand même très le fun de pouvoir savoir que par exemple notre personnage pourrait envoyer la main à quelqu'un ou faire plein d'action de ce genre en plein milieu de la bataille donc moi c'est ça je trouve ça pas mal drôle et maintenant parlons de la deuxième nouvelle les armures je parle bien des armures des rebelles et des stormtroopers pourront changer avec la température et l'environnement des planètes donc si vous êtes sur solust par exemple votre armure plus que vous jouez plus qu'elle va accumuler des cendres sur tatooine elle va accumuler la poussière plus que vous jouez sur hot ça sera la neige qui va s'accumuler dessus et finalement se rendors c'est de la boue que vous allez accumuler sur votre armure donc ce système est quand même extra intéressant c'est quelque chose de nouveau et qui pourrait vraiment faire une expérience visuelle exceptionnelle de battlefront j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et finalement une petite expérience personnelle comme vous savez la conférence playstation à l'e3 qui arrive dans quoi 18 jours maintenant et bien il y aura du battlefront qui va être annoncé en plus de la conférence de ea et playstation offre aux états unis et au canada où ce que j'habite en ce moment de aller voir en live dans les cinémas la conférence playstation et j'ai réussi à avoir une place donc je serai sur place comme en live et je vais pouvoir vous donner les informations directement dès qu'ils vont sortir de la conférence avec des moments exclusifs de la conférence donc j'ai hâte de vous y voir aussi si vous pouvez y aller aux états unis et au canada donc voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui elle était pas mal courte en effet mais vu qu'il ya encore d'autres informations qui sont sorties je vais vous en donner dans la prochaine vidéo dans deux jours environ donc voilà les n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me poser vos questions je vais prendre le top comment et il répond dans la prochaine vidéo donc laissez moi ce commentaire ça sera très apprécié et n'oubliez pas laisser un like et vous abonner à cette merveilleuse communauté qui grandit de jour en jour grâce à vous merci énormément je vous adore que la force soit avec vous ciao tout le monde non